Salut tout le monde, je vous retrouve Non ! Non, non Yo ! Ça fait quelques mois de ça, je crois que j'ai pas fait de haul Enfin je sais pas, un mois, deux mois, je ne sais plus trop Et j'avais envie de vous faire un haul beauté, soin, mode, déco, bijoux, un peu de tout et de n'importe quoi Je vous ai demandé sur Snapchat si vous préférez que je fasse ça en plusieurs parties Donc en plusieurs hauls étalés sur quelques semaines Et vous m'avez dit de couper les vidéos en beauté et soin et après de faire mode bijoux déco par exemple Je trouve que c'est mieux Donc voilà, aujourd'hui j'ai en plus pas mal de choses déjà à vous montrer Donc je l'ai mis là-dedans, c'est assez pratique pour m'y retrouver Il y a du L'Oréal, il y a du NYX, il y a du soin Florence Nature, il y a du The Body Shop, il y a du Kiko, il y a du Sigma Il y a un peu plein de choses, je pense même que j'en ai oublié mais désolée Si c'est le cas, on va commencer tout de suite Je vais commencer par vous montrer des produits que j'ai reçus lors des différents challenges The Beauties Donc tout d'abord il y a deux rouges à lèvres Donc en premier il y a celui-là Alors moi je dirais que c'est un framboise rouge rosé un petit peu C'est la teinte Chic Red, donc rouge chic Je sais plus les prix, je sais que j'en ai fait un article de toute façon sur le blog avec le maquillage pin-up Donc vous aurez les prix sur le blog si ça vous intéresse, tout sera en barre d'infos Je vais aussi vous faire des swatchs sur la main mais je ne vous fais pas de swatch sur les lèvres Tout simplement parce que je vous prépare sûrement dans les semaines à venir vers octobre Je pense une vidéo sur mes rouges à lèvres favoris de l'automne D'ailleurs si vous voulez une vidéo de mes rouges à lèvres favoris pour l'automne N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air S'il y a plein 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 de pouces en l'air Je le ferai et en plus ça me ferait très plaisir J'adore voir des petits pouces en l'air A chaque fois je me dis que ça vous a plu Donc j'en serais très contente Donc voilà celui-là il est super Il est crémeux, il tient assez bien la journée Il y en a un deuxième de la même gamme Cette fois-ci c'est un rouge plus foncé, un rouge bordeaux comme ça Un petit peu marronné, orangé Pareil je le trouve haut haut Encore une fois il est super crémeux Il assèche pas du tout les lèvres Voilà il est magnifique C'est le blanche neige En plus il me semble qu'ils sont pas très chers Je crois 7 euros et quelques Je vais vous faire tous les produits NYX Comme ça ce sera fait Il y a aussi une palette Donc c'est la Leave in Paris de chez NYX C'est des palettes de ton chaud Enfin c'est une palette de ton chaud Avec des couleurs un petit peu marronnées Il y a moyen de faire pas mal de petits make-up avec celle-là C'est une bonne petite palette Surtout qu'elle coûte pareil pas très très cher Je sais plus exactement les prix Mais je vous les mettrai soit ici Soit en barre d'infos de toute façon Le dernier produit pour les lèvres de chez NYX Ce que je voulais vous montrer C'est un Soft Matte Lip Cream Donc si vous connaissez mes vidéos depuis un moment Vous savez à quel point j'aime ce genre de rouge à lèvres Ceux-là je les aime énormément Et celui-là c'est le San Paolo Donc c'est un rose entre eux Je dirais pas vraiment que c'est un vieux rose Il est un peu plus vif qu'un vieux rose Mais c'est pas du tout un rose bébé, rose poupée Quoi que ce soit Bref je m'exprime très mal au niveau des couleurs J'en suis désolée Mais de toute façon vous verrez mieux par les swatchs Ça veut tout dire Voilà il est vraiment joli Par contre ceux-là ils assèchent un peu plus les lèvres Mais ça tient assez bien du coup Donc pas de soucis je l'aime beaucoup Donc j'ai oublié un produit de chez NYX C'est le XXL Mascara Cile Voluptueux Donc il se présente comme ça Et je l'aime énormément ce mascara Vous l'avez sûrement vu déjà du coup Dans ma vidéo tutoriel de Rihanna En fait il a deux embouts Je sais pas si vous voyez bien Mais voilà il a deux embouts Il a un embout rond et un embout plutôt classique Et du coup ça permet autant de faire les petits cils Des coins de l'oeil Donc coin interne ou coin externe Donc quoi demander de plus je ne sais pas Mais j'aime bien Bon vu que je suis partie plus ou moins sur les lèvres Pour commencer la vidéo Je vais terminer avec tous les rouges à lèvres que j'ai à vous montrer J'en ai un à vous montrer Qui est de la dernière collection Rebelle Romantique de chez Kiko Donc c'est celui-là C'est la teinte Je ne sais jamais les teintes Bordel de merde Bon je sais pas s'il y a un nom Mais en tout cas c'est la teinte 02 C'est un joli Ça c'est plus un vieux rose mauve Que je trouve très très beau Je l'avais vu sur Youtube Sur pas mal de mes copines Et je l'avais pas acheté Puis finalement je l'ai regretté Du coup j'ai été vite le chercher Et je regrette pas En plus le packaging est vraiment super beau Ensuite je sais pas si vous en rappelez Mais sur le blog je vous ai fait découvrir En tout cas moi je ne connaissais pas Une nouvelle marque qui s'appelle Madame Glam Et j'étais tombée complètement amoureuse de leur rouge à lèvres Du coup j'ai décidé grâce à eux Puisque c'est en partenariat De retester 3 teintes de rouge à lèvres Donc le packaging est assez simple comme ça Avec un noir mat Donc c'est plutôt joli C'est sobre Et les couleurs sont sublimes 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 Donc là j'ai le classique mat Coca Coca Coca-Cola Qui s'appelle Coca-Cola apparemment Donc c'est un effet mat Comme vous l'aurez compris C'est un marron Tout ce qu'il y a de plus marron Par contre ces rouges à lèvres là Ils assèchent un petit peu les lèvres Donc je vous conseille vraiment De mettre du baume à lèvres avant Et c'est un petit peu dur à l'application Mais une fois que c'est mis Ça tient du feu de Dieu Donc voilà On peut faire des concessions Ensuite toujours de la gamme classique mat J'ai le Supperish Red Donc qui est un rouge bordeaux Un rouge bordeaux Pourquoi il y a du soleil ? On va attendre parce que là le soleil a décidé de se ramener Mais moi je suis pas d'accord Cette fois-ci c'est un rouge bordeaux Un petit peu marronné En tout cas selon moi Pareil je l'aime beaucoup C'est des couleurs que j'adore pour l'automne Ça va être parfait Je crois que j'ai plein de favoris Niveau rouge à lèvres Pour cet automne Et j'essaye d'en mettre de plus en plus De m'affirmer avec le rouge à lèvres Parce que j'avoue que j'ai plein de rouge à lèvres Mais je ne les mets pas tout le temps Donc c'est quand même assez idiot Juste parce que t'as l'impression Que les gens te regardent comme ça Dès que tu mets du rouge à lèvres un petit peu foncé Donc c'est dommage Ensuite j'ai le Cinemon Qui celui-là n'est pas un effet mat Mais un effet un peu plus crémeux Un peu plus C'est même pas crémeux Comment on appelle ça ? Ouais je sais plus Je vous l'écrirai là si je m'en rappelle Alors J'ai l'impression complètement de me répéter Mais c'est encore une fois Un vieux rose foncé Que je trouve magnifique C'est complètement mes couleurs De toute façon C'est des choses que je porte tout le temps Alors ensuite je vais vous montrer Quelques pinceaux Que j'ai reçu Avec Sigma Donc ce sont des pinceaux Pour les yeux Et un pinceau pour le teint Donc je vais commencer avec le pinceau Pour le teint Enfin en tout cas Pour la poudre Donc c'est un pinceau Qui s'appelle Tapered Face Le F25 Moi je l'utilise principalement Pour appliquer Ma base libre En fait sur tout Mon visage Donc histoire de bien massifier En plus ça dépose super bien La matière Je sais qu'il y en a Qui l'utilisent aussi Pour l'enlumineur Donc pour Illuminer les zones Lumineuses du visage C'est pas mal aussi Étant donné que c'est en pointe ici Ça permet de bien Mettre à l'endroit Où on souhaite aussi Au niveau de l'arrêt du nez Par exemple Il est super doux Ouh Putain Il est super doux Super dense Suffisamment gros Bonne prise en main Et tout J'aime énormément Ensuite on en a trois Pour le visage Et pour les yeux Donc ces deux là Ce sont pour les yeux On a un pinceau biseauté Qui est le Small Angle E65 Donc moi J'adore l'utiliser Pour mon eyeliner Mais aussi pour faire Mes sourcils parfois Et gros favoris aussi Pour le All Over Blend C'est le E37 Je trouve que c'est un indispensable A avoir Au niveau des Au niveau des pinceaux C'est un pinceau Simplement pour estomper La matière Donc dans le creux de l'oeil Etc Alors pour continuer Chez Sigma J'ai aussi des pigments A vous montrer Donc ce sont les Gilded Loose Shimer Enfin ça c'est la teinte Je crois Donc c'est un pigment Donc là ça va être compliqué De vous montrer Sans en foutre partout Donc je pense pas Que vous allez voir Mais c'est une couleur Un petit peu champagne doré La couleur est vraiment Très très belle Et c'est hyper pigmenté Forcément Ce sont des pigments purs Donc voilà J'aime beaucoup Toujours de chez Sigma J'ai reçu un crayon à lèvres C'est le Go Dutch Donc c'est un rose Je crois que mon voisin Sous de ma gueule Je sais pas si vous allez entendre Sinon je suis désolée Donc bref Oh ça me stresse C'est le Go Dutch Pour moi c'est Sur le stick en tout cas Un rose bébé Un petit peu nude Assez clair Alors que quand on le pose Sur les lèvres Je trouve qu'il est plus pêche Plus rose pêche C'est celui que je portais Dans la vidéo Miam Box Et vous avez été plusieurs A me dire qu'il m'allait Assez bien Et qu'il m'avait demandé La La teinte de ce rouge à lèvres Parce que vous pensiez Que c'était un rouge à lèvres Mais en fait c'est simplement Ce crayon que j'ai mis Dans cette vidéo Donc voilà Je le trouve très très beau Et c'est pourtant là Plutôt une couleur d'été Mais j'aime beaucoup Alors c'est tout pour Sigma Ensuite je vais vous montrer Un fard à paupières De chez Kiko Donc qui se présente comme ça C'est toujours de la collection Rebelle Romantique C'est le Metallic Shine Eyeshadow En teinte 03 Et la couleur est absolument magnifique Qui c'est un bordeaux Un violet bordeaux Marron Avec plein plein de reflets Que je trouve vraiment vraiment Très très beau Voilà De toute façon Vous le verrez en swatch Voilà C'est un fard irisé Un petit peu bordeaux Marron violet Prune Ouais c'est plutôt prune Mais voilà Bref Trop beau Next Ensuite j'ai un rouge à lèvres De chez Too Faced Donc vous savez à force Que j'aime beaucoup Les Melted Celui-ci c'est le Melted Berry Donc très très joli J'aimerais beaucoup tester Les métallisés Je sais pas si vous en avez entendu parler Mais pour l'instant Je ne vais pas les tester J'en ai déjà pas mal Je le trouve très beau C'est celui que je porte actuellement Sur les lèvres J'en ai pas mis énormément Donc la couleur peut changer Selon l'épaisseur Entre guillemets Que vous mettez sur vos lèvres Là j'ai été assez légère Donc ça fait plus rouge Mais voilà Celui-là je l'aime beaucoup Par contre pas très fiable A la couleur qu'il y a sur le tube Je trouve Donc après vous verrez Mais en vidéo ça change un petit peu Donc je peux pas trop vous dire Ensuite on va passer A quelques produits de chez L'Oréal Donc j'ai pris le Miss Manga Volume Mega Volume J'adore le packaging Déjà pour commencer Et la brosse est tellement bizarre On dirait qu'elle est Qu'elle est toute frêle On dirait qu'elle est Qu'elle est malade Bref La fille qui part dans un débat Au niveau du mascara Elle s'est tombée J'aime beaucoup J'aime bien le fait Que ce soit un petit peu En pointe comme ça Ça permet de bien définir les cils De ne pas les coller entre eux Donc c'est plutôt cool Comment il s'appelle ce truc ? Je ne sais plus Je crois que ce sont Les L'Oréal infaillibles Quelque chose comme ça Mais je dis peut-être des bêtises En tout cas c'est des vernis A double embout Donc ça veut dire qu'on a Une première étape Et une deuxième étape Et la deuxième étape Donc ce n'est pas que un top coat C'est un top coat gel Donc c'est à dire que ça va donner Encore plus de brillance A votre vernis Tout en donnant un petit côté Bombé A long Vous avez fait vos ongles en gel Donc c'est plutôt pas mal Après je ne suis pas complètement fan De la couleur Ici elle rend jolie Mais je trouve que sur mes ongles Elle rend un petit peu trop rose Donc bof bof sur ça Et là il y a du chou Je me suis aussi acheté Un vernis chez Kiko Donc c'est de la dernière collection Je crois Même si là il y a une toute nouvelle collection Qui vient d'arriver Au niveau des vernis J'adore le packaging Comme ça Un petit peu bombé Très très rond Je trouve ça très très beau J'aime beaucoup la couleur Donc c'est un nude Pareil Un nude beige Très clair Ensuite on va passer A tout ce qui est soin Donc j'ai plusieurs trucs A vous montrer Tout d'abord il y a une marque Que j'ai beaucoup appréciée C'est Florence Nature Donc là j'ai une mousse nettoyante douce La aloe vera Purifiante et tonifiante Donc ce sont des produits certifiés bio Si ça vous intéresse Après moi peu importe C'est une mousse que j'utilise Avant de me maquiller Et avant d'appliquer ma crème hydratante Histoire de vraiment enlever Tout l'excédent qu'il peut y avoir Sur mon visage J'aime beaucoup le côté mousse C'est très agréable Très rien Je trouve que c'est très bien Pour se nettoyer le visage A utiliser tout simplement Avec les mains Je trouve que c'est top Ensuite un shampoing doux De chez Florence Nature Toujours Donc aussi certifié bio Et il est sans silicone Et il y a peu de mauvais ingrédients Enfin selon moi en tout cas Et il a vraiment permis A mes cheveux D'être moins lourds Moins gonflés Et plus lumineux C'est tout ce que je lui ai demandé Et c'est un véritable top En tout cas Voilà Normalement c'est juste pour vous montrer Les produits que je viens d'acheter Ou de recevoir Les hauls Mais celui là J'ai pu le tester plusieurs fois Et J'aime beaucoup Pourtant esthétiquement Enfin le packaging ne m'attire pas trop Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit Ensuite au niveau des cheveux J'ai deux coups de coeur Donc tout d'abord Il y a un produit de chez Masato Silk Protein Donc c'est un Attends je vais vous lire ce qu'ils disent Enrichi en protéines de soie Qui pénètre au coeur de la fibre capillaire Le sérum Apporte une brillance intense Des mêles Et lisse vos cheveux Donc moi ce que j'aime bien dans ce produit C'est que des fois Moi j'ai les cheveux Qui n'ondulent pas Et qui sont un petit peu lisses Mais tout en ayant des bosses Et ce qui est bien avec ce produit C'est qu'une fois qu'on le met Ça vient vraiment En fait vous lisser Le cheveux Et surtout aussi Enlever les frisottis En plus de ça Ça vous hydrate un petit peu Les pointes Donc c'est pas mal Par contre Pour vraiment hydrater vos pointes Et Pour les rendre Hyper brillantes Sans être huileuse Dégueulasse Il faut en mettre très très peu Mais j'ai cette huile capillaire Donc pour les cheveux Très secs et abîmés De chez Lavera Donc je connaissais pas vraiment cette marque Donc c'est aussi un ingrédient Végétal bio Enfin Avec des ingrédients Végétaux bio Bref Cette huile Elle sent l'amande douce C'est très agréable C'est sans silicone Là aussi Voilà Vous mettez comme ça sur vos pointes Par contre je crois que celui là Il y a de la silicone Mais celle là Il y en a pas C'est une huile un peu plus légère Mais il faut en mettre Absolument très très peu Vraiment un flacon Sur tous les cheveux C'est largement suffisant Parce que ça peut avoir tendance A vous huiler hyper facilement Le cheveu Et pour finir Je voulais vous montrer Cette chose En fait C'est une serviette Microfibre On va dire Qui permet En gros Pour tout De Sécher les cheveux Plus rapidement Et de moins les abîmer Le côté moi Que j'aime Parce que Je trouve que c'est très pratique C'est le fait Qu'il y ait Un petit élastique Avec un bouton Et comme ça On peut fermer Et on peut faire ça Ça Bouger dans tous les sens La serviette ne tombera pas Après je trouve pas Que ça sèche Beaucoup plus vite Les cheveux Mais je la trouve très douce Et pour finir Et un masque purifiant De chez The Body Shop C'est le masque Charbon purifiant Donc je l'ai utilisé Une seule fois Je peux pas vous en dire Grand chose pour le moment Mais je vous en reparlerai Sur le blog Je sais juste que Voilà c'est comme ça C'est tout gris C'est très épais Donc vous en appliquez Un petit peu partout Là où vous voulez Purifier un petit peu Votre peau Et puis vous laissez sécher 10 à 15 minutes Et ensuite vous filez Sous la douche Et vous l'enlevez Vous avez la peau En plus de ça Toute douce Donc là par contre J'adore le packaging Et c'est super beau Donc voilà C'est tout pour cette vidéo haul J'espère quand même Qu'elle a pas été trop trop longue Qu'il y avait pas mal De petits trucs à vous montrer J'espère aussi Qu'au niveau de la lumière Ça a été Je pense vraiment Que je vais devoir Acheter des éclairages Pour cet hiver Parce que là c'est plus possible La lumière ça change tout le temps C'est une catastrophe Bref voilà Moi je vous laisse On se retrouve prochainement Pour le haul mode Mais aussi pour d'autres vidéos Et pour un vlog Très certainement Pour la soirée The Beautiest Je vous embrasse très fort Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye Sous-titrage ST' 501